... Une conférence parmi d'autres au MIP TV et pas n'importe laquelle. Le maire de Cannes, David Lissnard, a lancé Cannes Series, un nouvel événement au cœur de la cité du cinéma. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement qui a vocation à devenir le premier festival international de séries. Ce festival sera consacré exclusivement aux séries de tout horizon et de tout genre, il bénéficiera aussi de l'expérience de partenaires comme Rhythmidem et Canal+. Une nouvelle aventure que Fleur Pellerin, future présidente de l'événement, attend avec impatience. Nous devons donc réussir l'événement culturel, glamour, prestigieux, intellectuel, mais aussi spectaculaire des séries. Et c'est évidemment le début d'un grand travail qui commence, il y a tout à faire, il faut construire le budget, il faut construire la programmation, trouver un sélectionneur, enfin il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc c'est une aventure qui est un peu entrepreneuriale d'une certaine façon. Mais aussi, je pense, des réseaux internationaux, aux Etats-Unis et en Asie. Ce sont des territoires très créatifs en matière de production de séries télévisées. Et donc je pense que ce sera important d'avoir aussi l'ensemble des acteurs qui seront représentés dans cet événement. Mais nous avons la chance de pouvoir nous adosser à quelque chose qui existe déjà, qui est le MIP TV, qui réunit des dizaines de milliers de professionnels du monde entier. Et donc je pense que ce sera aussi une grande chance pour CanSerie de pouvoir s'adosser à ce marché. Des séances gratuites à travers la ville, des nuits de projection avec des fictions inédites, des masterclass conduites par des acteurs ou des professionnels de l'image. Voici un aperçu du menu qui sera présenté au mois d'avril l'année prochaine. Dans la même chaîne de création.